pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment avoir la neige comme là facilement. C'est un mode du coup sur Red Dead Redemption 2 PC en mode histoire. Donc comment avoir la neige partout comme ça ça fait un petit peu période festivité Noël et tout, c'est sympa. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo dont je vous laisse avec l'intro et la vidéo. Bon visionnage ! On se retrouve sur tout simplement mon PC donc on va juste vérifier que votre Red Dead Redemption 2 est bel et bien fermé. Une fois que c'est fait on va installer, vous allez taper sur internet mais je pense que je vous mettrai de toute façon le lien dans la description Script Talk RDR2 voilà, c'est pas hyper compliqué vous faites download hop, on clique ici et on fait download ici voilà, donc moi j'ai déjà le fichier d'installer ici voilà et ensuite en deuxième ce que vous allez devoir faire vous allez installer dans la description je vous mettrai un lien, ce lien là pour installer la neige le mode de neige voilà une fois que vous avez les deux fichiers WinRAR alors je vais mettre le deuxième sur mon bureau voilà c'est très important de télécharger Script Talk vous allez aller dans l'emplacement de votre fichier donc c'est à dire que vous allez aller dans la racine du jeu si vous ne savez pas où est la racine de votre jeu c'est très simple vous allez sur votre launcher donc par exemple moi pour Rockstar vous allez aller sur Red Dead et vous allez faire consulter le dossier d'installation voilà une fois que c'est fait on va aller dans le fichier Script Talk pour commencer bin et on va sélectionner Script Talk et D Impute 8.dll et on va les glisser dans le jeu voilà et en deuxième une fois que c'est fait du coup on va aller dans celui là alors si il vous dit que c'est dangereux quand vous téléchargez conservez quand même c'est parce que c'est un point IC mais ne vous inquiétez pas c'est pas dangereux honnêtement moi je l'utilise tout le temps et ça marche très bien c'est juste que c'est Windows qui ne reconnait juste pas le fichier donc une fois que vous avez le fichier snow.si vous le prenez et vous le glissez dans la racine de votre jeu une fois que c'est fait vous pouvez tout fermer et quand vous lancerez votre jeu vous aurez la neige voilà c'est la fin de ce tuto qui était assez rapide j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé si jamais c'était le cas n'hésitez pas à liker et commenter si jamais vous avez des soucis n'hésitez pas à me les dire en commentaire moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo allez bye 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2